Depuis 6 ans, Isabelle Maricourt travaille au sein de l'entreprise Sigma Phi. Cette société Vantes de 150 salariés fabrique des aimants destinés à des accélérateurs de particules. Une deuxième vie professionnelle pour cette ancienne militaire, elle l'a abordée avec des questionnements. Pas d'a priori, parce que je viens d'un métier où il y avait déjà beaucoup d'hommes, etc. Mais beaucoup de questions. Aujourd'hui, je ne peux surtout pas me plaindre. J'ai commencé comme opératrice de production. Pour l'instant, je suis chef d'atelier, sachant que je ne viens pas du tout de cette branche. Donc moi, je suis très heureuse et je m'épanouis dans mon travail. Au fil des années, Isabelle a vu l'équipe se féminiser. Elles sont 7 aujourd'hui à travailler dans ces ateliers et opèrent comme soudeuse, câbleuse, opératrice bobinage. Les femmes ont toute leur place. Elles sont beaucoup plus minutieuses. Elles apportent vraiment un plus à l'industrie, à l'entreprise. Et souvent, on dit que ça apaise les tensions, ça met une petite ambiance un peu plus sympathique. Ce sont ces messages que sont venus faire passer Isabelle-Marie Cour et Laurent Picot à ces femmes en recherche d'emploi. Car l'industrie peine parfois à recruter. Ce ne sont pas des métiers où on a des représentations très positives, alors qu'il y a beaucoup d'offres aujourd'hui à pourvoir. Et justement, il ne faudrait pas que ces industriels se trouvent sans ressources alors qu'ils retrouvent des marchés, ou ils trouvent des marchés, voire même à l'international. Encore faut-il convaincre les femmes de se tourner vers ces métiers. Depuis toutes petites, elles entendent plutôt les métiers liés à la santé, aux soins, à l'administratif. Ça conditionne un petit peu les choses sur l'avenir et ça genre les métiers malheureusement. Et du coup, elles ne s'autorisent pas à aller dans ces secteurs. Dans l'agglomération Vantez, 22% des salariés de l'industrie sont des femmes.